Bonjour, les quotidiens de ce mari traitent divers sujets allant de la reconfiguration politique à la gestion de la pandémie de Covid-19, en passant par les faits sociétaux dont le chavirma d'une nouvelle pirogue de migrants. En quête assimile le nouveau casting et la stratégie du président de Grand Brouillard, le journal voit en Maki un génie politique pour avoir opéré un infanticide contre son parti et récupérer des adversaires éprouvés par les rigueurs de l'opposition. La tribune note toutefois que Maki est sur le chemin qui a perdu Wad, risque de tomber dans ses propres pièges. En revanche, Issa Salle, candidat classé quatrième à la dernière présidentielle, va créer son propre parti après le divorce presque acté avec le PUR, le parti de l'Unité du Rassemblement, informe LAS. Par ailleurs, s'approche l'annonce à la mouvance présidentielle. Sur un autre sujet, l'observateur informe que le nouveau président du Conseil économique, social et environnemental, Idriss Asek, fouille Mimi Touré, son prédécesseur. Le leader de Réumi a en effet dépêché une mission de vérification au CSE et diffère son installation. Mais pour Aminata Touré, Idriss Asek a fait interdire l'accès des locaux du CSE au DAF et au DRH qui devaient faire le point à ses collaborateurs. Sud Quotidien lui rapporte que le parti Pasteur dénonce le bradage à vil prix des ressources halieutiques dans le protocole d'accord de pêche renouvelé entre le Sénégal et l'Union Européenne. Sur la gestion de la pandémie de Covid-19, le quotidien titre sur le succès sans frontières du Sénégal. Les ambassades d'Allemagne, de France et de la Grande-Bretagne chantent les efforts de notre pays. Là où l'Institut Pasteur lance un test rapide, le ministre de la Santé, Abdoulaye Dufsar, souligne dans l'observateur que le Sénégal fera bénéficier à sa population du vaccin de la Covid que plusieurs firmes pharmaceutiques occidentales annoncent depuis quelques jours la découverte. Le soleil s'entretient avec le nouvel ambassadeur chinois au Sénégal qui explique là où vont les deux pays. Le quotidien national souligne en outre que près de 330 milliards de francs CFA ont été transférés par l'État depuis 2012 pour appuyer les collectivités territoriales. Sur l'intensification de l'émigration irrégulière, Libération informe qu'une pirogue prend feu au large du Cap-Vert avec des passagers grièvement brûlés et plusieurs morts annoncés. L'embarcation comptait également trois mineurs. Walfu quotidien titre sur la pénurie du liquide précieux à Dakar et note que Djamalaye et Grand-Yof déclencent les aîmes de l'eau. En fait d'hiver, les échos font focus sur des humaines siamoises condamnées à vivre ensemble. Elles s'appellent Dahi et Mariem Diaye et cherchent 145 millions de francs CFA. A vos journaux et bonne lecture.